La naissance de l'islam à la prise de Bagdad Bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre de la naissance de l'islam à la prise de Bagdad par les Mongols. Nous avons vu dans un chapitre précédent que les byzantins et les francs constituent des empires chrétiens au nord de la Méditerranée. Au 7e siècle, une autre puissance émerge en Arabie. Puissance qui va s'étendre sur tout le sud méditerranéen allant même jusqu'à menacer les royaumes chrétiens. Dans ce chapitre, nous allons découvrir la naissance et l'évolution de l'empire arabo-musulman qui a comme caractéristique de se développer autour de l'islam, nouvelle religion monothéiste. Selon la tradition, c'est au début du 7e siècle qu'un marchand arabe de la Mecque, en Arabie du nom de Mohamed, fonde l'islam. Mohamed est né en 571 à la Mecque. C'est un marchand caravanier. Toujours selon la tradition, puisque nous ne faisons pas un cours de religion sur l'islam, Mohamed aurait reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui remet le Coran en 610. Il devient prophète. Le Coran est le livre sacré des musulmans qui contient les paroles que Dieu a transmises à Mohamed, notamment les 5 piliers de l'islam, que sont la profession de foi, la prière 5 fois par jour vers la Mecque, le jeûne durant le mois du Ramadan, l'aumône aux pauvres et le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Mohamed essaye de convertir les habitants de la Mecque. Rejeté par les Méquois en 622, Mohamed est chassé de la Mecque. Il va à Médine. Ce voyage s'appelle l'Egyre. Arrivé à Médine, Mohamed parvient à convertir les habitants et en devient le chef. En 630, Mohamed conquiert la Mecque et il en semble de l'Arabie. Les populations se convertissent à l'islam. Il interdit le polythéisme, c'est-à-dire le culte des anciennes idoles perses. Mohamed fonde le premier état musulman. Débute alors une expansion rapide. L'islam se répand dans presque toute l'Arabie. A la mort de Mohamed en 632, ses successeurs que l'on appelle les califes, en tant que chef religieux et politique des musulmans, engagent le djihad armé contre les empires perses et byzantins. La Perse, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et une partie de l'Espagne sont conquis par les musulmans en un siècle. Ils créent un immense empire.